En France, les projets de parcs éoliens offshore sont en cours et devraient bientôt sortir de mer, à seulement une dizaine de kilomètres des côtes. Car en s'éloignant des rivages vers le large, les eaux sont très vite profondes. Trop profondes pour poser des éoliennes. Toutefois, une solution pourrait changer la donne, et si les éoliennes flottaient ? C'est un des programmes de recherche de l'école centrale de Nantes. Là, on a une véritable étude scientifique très importante à faire pour trouver le meilleur compromis pour des engins sur lesquels on va avoir l'effet du vent, les flexibilités de structure et les effets de la mer, donc l'effet des vagues. Et l'école dispose d'un laboratoire unique en son genre pour recréer le mouvement des vagues et aussi le souffle du vent. On se retrouve avec deux fluides qui sont totalement différents, l'eau et l'air. Et ce qu'on appelle les règles de similitude ne sont pas forcément les mêmes entre les efforts hydrodynamiques que l'on veut voir sur une maquette et les efforts aérodynamiques de ce qui se passe juste au-dessus de l'eau. Et donc les méthodologies actuelles au niveau mondial ne sont pas encore fixées. Donc notre laboratoire fait partie d'un des groupes de travaux pour définir les méthodologies d'essai, de manière justement, si on prend le cas d'une éolienne flottante, de pouvoir avoir des résultats de comportement, à la fois de puissance de l'éolienne et du comportement du flotteur qui la supporte, qui soit réaliste et extrapolable. Avec 11 millions de kilomètres carrés, la France dispose aujourd'hui du deuxième domaine maritime mondial derrière les Etats-Unis. et le potentiel de l'éolien flottant serait dix fois plus important que l'éolien posé.